Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les principaux titres. Le premier ministre a effectué une visite d'information à trois hôtels de confinement sanitaire de voyageurs après l'annonce par le ministre de la Santé du décès d'une femme suite au coronavirus. Poursuite de campagnes de sensibilisation sur les dangers du coronavirus aussi bien à Noachot qu'à l'intérieur du pays sous la supervision des organisations de la société civile, des collectivités locales et de l'administration. La BAD a la rescousse des pays africains dans leur lutte contre le coronavirus à hauteur de 4,6 milliards de dollars à travers un emprunt obligatoire social intitulé « Combattre le Covid-19 ». Bonsoir et merci de vous avoir choisi pour cette nouvelle session d'information. Le ministre de la Santé a annoncé hier soir le décès d'une femme suite au coronavirus. La victime comptait au nombre d'un groupe soumis au confinement sanitaire depuis leur retour de France le 16 mars dernier. Plus tard dans la soirée, le premier ministre Smaël Wilbreda, également président du comité ministériel chargé de la lutte contre le coronavirus, a visité trois hôtels où se trouvent des citoyens en état d'isolement sanitaire pour s'enquérir de leurs conditions. Reportage. Le coronavirus fait sa première victime à Mauritanie. L'information a été confirmée hier soir par le ministre de la Santé, Dr Nehru El-Hamed, qui a indiqué que la victime était une citoyenne française et d'origine mauritanienne. Arrivée de France il y a 15 jours, elle avait été placée en isolement sanitaire la veille. De la fin de son confinement, son état de santé s'est subitement dégradé. Et c'est en route qu'elle décéda dans l'ambulance qu'elle a transportée vers l'hôpital. Après des tests, il s'est avéré qu'elle était infectée par le coronavirus. Cette nouvelle donne a amené les autorités sanitaires à prolonger la période de confinement qui sera désormais de 21 jours au lieu de 14 jours. Suite sans doute à ce drame, le comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus, présidé par le premier ministre Ismail El-Baddou El-Sheikh Sidi, a visité hier soir trois hôtels qui abritent des citoyens soumis à l'isolement sanitaire. La délégation s'est informée sur les conditions d'isolement de ses citoyens après le retour de l'étranger. Le premier ministre a suivi des explications relatives aux méthodes de l'isolement et l'attention accordée aux malades, comme il a pris acte des lacunes constatées dans ce domaine. Parmi ces lacunes, sans doute figure la diffusion d'informations nuisibles à l'effort national de contrôle de la pandémie COVID-19 dans des cadres de la santé. Raison pour laquelle le ministre de la Santé a publié hier une circulaire mettant en garde la diffusion de toute information nuisant à l'action de la lutte menée par l'ensemble du gouvernement et rendue publique à travers les médias ou les réseaux sociaux, menaçant ses auteurs de sanctions selon la réglementation en vigueur. Dans cette circulaire, le ministre de la Santé, Dr Naderou El-Hamed, a fait savoir que certaines de ses publications, dans cette circulaire, le ministre de la Santé, Dr Naderou El-Hamed, a indiqué que certaines de ses publications ont même jusqu'à remettre en cause la volonté de l'action d'administration et des services techniques d'assurer les meilleurs suivis possibles de la santé des populations. Il a indiqué que dernièrement, la communication sur la découverte et la prise en charge du cinquième cas testé positif à Keïdi a fait ressortir un problème de coordination entre les services régionaux de santé et leur tutelle. Le Parti de l'Union et du Changement en Mauritanie, Pucem en français, Hatem en arabe, poursuit sa campagne de sensibilisation dans la Moukata'a de Toujunine, en Ouakchot nord, précisément dans les quartiers riverains, au carrefour Adrar, sur les dangers du coronavirus et les méthodes de prévention. Cette formation de la majorité, présidée par Saleh ou El-Hanane, a procédé également à la distribution de produits d'hygiène aux habitants de la zone. Il est à rappeler que Hatem a lancé sa campagne de sensibilisation depuis la Moukata'a de El-Mina à Ouakchot sud. L'organisation non-gouvernementale SOS Esclaves a distribué des produits d'hygiène, notamment du savon, de l'eau de javel et des stérilisants, aux habitants des quartiers pauvres de Nouakchot comme dans certaines villes de l'intérieur du pays. Le public cible, ce sont les couches fragiles de la population mauritanienne. La campagne de sensibilisation se poursuit sur l'ensemble du territoire mauritanien marquée à Rousseau, à Nouadibou ou encore à Ayoun par la distribution de produits d'hygiène, d'autocollants et de dépliants expliquant les modalités pratiques permettant d'éviter la contamination par le Covid-19 et sa propagation au reportage. Les autorités régionales de l'Aoula de Houd el-Qarbi intensifient les campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Outre les départements de l'État, les élus, la société civile, l'association des femmes et des jeunes et des citoyens ordinaires contribuent à cette dynamique et gardent une vigilance sur les frontières pour empêcher sinon d'énoncer toute infiltration illégale d'individus. Depuis l'annonce des mesures préventives, le plateau sanitaire de la Wilaya travaille à plein régime, que ce soit au niveau du centre hospitalier de la ville d'Ayoun qu'au niveau des quatre centres de santé de catégorie A, des cinq autres centres de catégorie B et des 98 postes de santé assurant une couverture sanitaire d'environ 98%. Par ailleurs, une équipe médicale entièrement équipée opère au niveau du poste de passage frontalier de Gougui, bien avant la décision de la fermeture des frontières. À Nouadibou, la campagne de sensibilisation lancée aujourd'hui par la région de Darlit-Nouadibou contre le Covid-19 a porté sur la distribution d'autocollants qui expliquent les voies et moyens de prévention contre le Covid-19. Les membres du conseil régional répartis en plusieurs équipes vont sillonner les différents quartiers de la ville pour attirer l'attention de la population sur les dangers de cette pandémie et sur les moyens de s'en prémunir. Toujours à Nouadibou, la décision du gouvernement de fermer les boutiques est respectée par les commerçants de la ville, le wali de Darlit-Nouadibou, au cours d'une réunion avec la Fédération des commerçants, a remercié ces derniers pour le respect de ces décisions qui visent, a-t-il dit, à réduire le rassemblement des citoyens dans les marchés pour éviter l'émergence de nouveaux cas d'infection. À Rousseau, la délégation régionale du ministère de la Culture, l'Artisanat et les relations avec le Parlement a lancé une campagne de sensibilisation pour la prévention de la propagation du coronavirus. Des véhicules sonorisés sillonnent les rues de la ville de Rousseau pour vulgariser les mesures barrières à observer par les citoyens pour éviter la contraction du Covid-19 et partant sa propagation. La délégation a associé à cette campagne les associations culturelles et les organisations artisanales de la wilayah. Au Mali, les opérations de centralisation des résultats du premier tour des élections législatives se poursuivent au ministère malien de l'administration. Selon les premiers chiffres qui tombent, les citoyens maliens ont beaucoup moins voté à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Autre renseignement, un second tour aura lieu dans plus de 110 % de circonscriptions électorales. Si 11 pays européens ont officialisé vendredi 27 mars au soir la création de cette force, seuls 6 sont engagés pour le moment à y participer formellement. Longtemps resté à l'état de simples lettres d'intention, la liste des participants à la texte force Tacoba s'affine. Pour l'heure, seuls la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas et le Portugal sont avec la France prêts à envoyer des hommes. Cette force Tacoba sera composée de quelques centaines de soldats des forces spéciales, des éléments qui pourraient entrer en action dès cet été dans la région des trois frontières au Mali sous commandement français. Mais à ce stade, ni le chiffre de chaque contribution ni leur nature ne sont évoqués. En vue de la lutte contre le coronavirus, la Banque africaine de développement BAD, qui voulait mobiliser un montant record de 3 milliards de dollars, a obtenu des promesses de souscription de plus de 4,6 milliards de dollars à travers un emprunt obligatoire social intitulé « Combattre le Covid-19 ». La Banque africaine parle d'une empreinte de référence remarquable au lieu de s'endetter directement auprès d'autres banques qui sont elles-mêmes en situation difficile. La BAD a préféré recourir au marché des capitaux où des coûts sont plus avantageux. L'empreinte est d'une maturité de 3 ans, c'est-à-dire qu'il s'agit de délais maximaux qu'aura l'institution financière panafricaine pour rembourser sa créance à un taux de 0,75%. Un taux très bas signe que les investisseurs font confiance à la Banque africaine de développement, très bien notée par les agences spécialisées avec un triple A, alors qu'elle était de 3 milliards de dollars. L'émission obligataire sociale a d'ailleurs emporté un vif 6c, avec des souscriptions dépassant 4,6 milliards de dollars. Selon la Banque panafricaine, cette émission est la plus importante obligation sociale jamais émise sur les marchés des capitaux en dollars. L'une des explications de ces records est aussi la très forte validité des marchés financiers ces dernières semaines. Comment ces ressources parviendront-elles aux différents pays africains ? Quels seront les critères pour qu'un pays puisse en bénéficier ? Le Conseil d'administration de la BAD doit en discuter très rapidement. Les détails seront connus la semaine prochaine. Grâce à cette levée de fonds, nous serons en mesure de financer une partie des programmes et projets que la BAD va mettre en place en consultation avec ses actionnaires pour soutenir les pays africains dans leur lutte contre le COVID-19. Il s'agit donc pour nous d'atténuer les effets sociaux et économiques de cette pandémie sur le continent. En compagnie de 1 540 détenues, l'opposant nigérien Hama Hamadou a bénéficié d'une remise gracieuse de peine par le président Yusufo Hamadou. Après s'être exilé en France, il était rentré de son propre chikré au Niger pour purger le restant de sa peine d'un an de condamnation dans l'affaire dite de trafic de bébés nigériens. Les membres délégats de l'Autorité intergouvernementale pour le développement se sont réunis ce lundi pour un sommet d'urgence sur le coronavirus par visioconférence. Alors que la pandémie s'étend peu à peu sur le continent, les sept pays d'Afrique de l'Est et de la Corne sont très inquiets. Président en exercice délégat de le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a ouvert les débats de ce sommet pas comme les autres par visioconférence. Les sept nations ont mis leurs différends de côté pour parer au plus urgent. Le monde n'était pas préparé. Aujourd'hui, la coopération est ce qui compte le plus, a déclaré le président somalien Mohamed Farmajo. Reportage. Les chefs d'État de l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est ont organisé un sommet virtuel via Internet. pour discuter des moyens de renforcer la coopération et la coordination face à la pandémie du nouveau coronavirus. Le conseil des ministres soudanais a déclaré dans un communiqué diffusé lundi que l'actuel président de l'IGAD basé à Djibouti, le premier ministre Abdallah Hamdok, a tenu une réunion d'urgence via Internet avec les dirigeants des pays de l'IGAD pour discuter et des moyens de renforcer la coordination des efforts entre les pays de l'organisation régionale dans la lutte contre la pandémie. Le sommet a souligné que faire face à cette épidémie et la vaincre n'est possible que dans le cadre d'un effort régional organisé et d'une coordination de haut niveau entre les gouvernements de la région, les organismes régionaux et les États. Les chefs d'État des pays de l'IGAD sont convenus de créer un fonds régional pour faire face à cette pandémie et de mobiliser le soutien continental de l'Union africaine et le soutien international des Nations unies, de la Banque mondiale et d'autres institutions mondiales. Ils sont également convenus de mettre en place des mécanismes de coordination entre les ministères de la Santé et des finances des pays de la région, selon le communiqué soudanais, et de souligner le maintien de la fermeture des frontières des pays et de l'interdiction de voyager avec une coordination pour ouvrir les points de passage aux biens et équipements, aux biens et équipements liés à la santé afin de parer à la pandémie de coronavirus et assurer les contrôles des frontières. Le sommet virtuel a réuni les présidents de Djibouti, de la Somalie, de l'Ouganda et du Kenya, ainsi que les premiers ministres du Soudan, de l'Éthiopie et du premier vice-président du Soudan du Sud. Le lundi soir, le nombre de personnes contaminées dépassait 768 000 cas dans 199 pays et territoires, dont plus de 36 000 sont décédés, tandis que plus de 1 600, tandis que plus de 160 000 se sont rétablis. Le virus a forcé de nombreux pays à fermer les frontières, à suspendre les liaisons aériennes et maritimes, à perturber les études, à imposer le couvre-feu, à annuler de nombreux événements, à empêcher les rassemblements publics et fermer les mosquées et les lieux de culte. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Visite par le premier ministre effectuée d'informations à trois hôtels de confinement sanitaire de voyageurs, peu après l'annonce par le ministre de la Santé du décès d'une femme suite au coronavirus. Poursuite de campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus, aussi bien un workshop qu'à l'intérieur du pays, sous la supervision des organisations de la société civile, des collectivités locales et de l'administration. La BAD à la rescousse des pays africains, dans leur lutte contre le coronavirus à hauteur de 4,6 milliards de dollars à travers un emprunt obligatoire social intitulé « Combattre le COVID-19 ». Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur le Mont-Rabéton. Sous-titrage Société Radio-Canada